Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette convention consacrée à la politique du handicap. Avec Valérie Debord, avec Bruno Retailleau, nous essayons, convention après convention, de traiter les principaux sujets de la vie politique de notre pays, les propositions que l'UMP doit formuler. Et c'est très naturellement que nous sommes venus à la préparation de cette convention avec particulièrement la stimulation, les encouragements et la contribution extrêmement féconde de Frédéric Bouscarle, secrétaire nationale, que je veux saluer pour l'animation qu'il assure de cette dimension importante des politiques publiques, naturellement des contributions toujours passionnantes de Marianne Monchamp. Marianne, tu as été une remarquable ministre dans ce domaine. Je crois que nous y reviendrons tout au long de la matinée et ta contribution a été très précieuse. D'autres encore, bien sûr, notre collègue Alain Vassel, mais d'autres, vraiment un très joli travail collectif. Et je veux souligner à cette occasion que les conventions ont un intérêt pour l'échange qu'elles permettent d'avoir ce matin, les propositions que nous y formulons. Mais c'est aussi tout le travail amont qui est un travail ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent y participer, bien sûr les membres du bureau politique, bien sûr les parlementaires. Mais ces conventions, et nous nous assurons encore dans l'avenir que leur annonce soit faite de manière plus publique encore, vraiment tous les membres de l'UMP, quels qu'ils soient, et toutes celles et tous ceux qui ont des contributions à y apporter, ils sont volontiers conviés. Alors aujourd'hui, nous le disons, mais c'est pour nous quelque chose d'extrêmement fort, dans notre engagement politique, nous sommes sur une responsabilité essentielle de la nation et une responsabilité essentielle des politiques publiques. S'il y a une politique publique indispensable, s'il y a une solidarité légitime, c'est bien celle que l'on doit adresser à la question du handicap avec les personnes handicapées. Et les mots ne doivent pas être galvaudés. Quand la solidarité est partout, elle est nulle part. Il est important d'identifier des priorités. Et je pense, nous pensons, nous en avons discuté, je pense que c'est un propos sans doute que beaucoup ici partageront, mais nous devons ensuite avoir le courage de l'affirmer à l'extérieur, que s'il y a une solidarité particulièrement légitime, particulièrement fondée, c'est bien celle du handicap. Pour tout vous dire, quand je vois Marisol Touraine disserter actuellement sur le fait de savoir s'il faut, à marche forcée, aller encore au-delà de ce qui se fait en termes de... de... comment appelle-t-on cela ? Le paiement de tiers payants, en termes de tiers payants. Je trouve vraiment que l'on se perd. Au moment où on cherche à faire des économies, au moment où on cherche à responsabiliser, est-il bien raisonnable d'aller très au-delà de ce qui se fait aujourd'hui sur ce terrain ? Le gouvernement est, vous le savez, perclut de contradictions. Lors même qu'il cherche à faire des économies sur des champs qui sont extrêmement importants, comme celui de la politique familiale, il n'arrive pas à ne pas compliquer son exercice en augmentant la marche et en ouvrant des dépenses supplémentaires, parfois même sur des enjeux que peu réclamait. Parce qu'ils ont envie de combiner le mot solidarité à tous les sens et parce qu'en réalité, et c'est, je pense, pour un pouvoir, un péché très grave, ils n'arrivent pas à assumer des priorités. Or, comme chacun le sait, gouverner, c'est choisir. Et dans des périodes de contraintes budgétaires fortes, il n'est pas indifférent de dire ce que sont les vraies priorités. Je me souviens, pendant la crise de 2008, d'une réception que François Fillon avait organisée traditionnellement, la réception des parlementaires, juste avant l'été, dans les Jardins de Matignon, et d'une discussion à laquelle je m'étais mêlée, Nadine Morano, François Fillon, quelques parlementaires. La question était de savoir si le rythme d'augmentation de l'AAH devait être maintenu. Nicolas Sarkozy et nous avions, en tant que majorité, a été pris un engagement d'augmentation de 25 % de l'AAH sur le mandat. Et puis, il y a des événements extérieurs que l'on ne maîtrise pas complètement. Il y a des contraintes financières, des contraintes budgétaires. Et à un moment, on regarde les choses, on les pèse. Eh bien, la décision qui a été prise, et qui était la bonne décision, ça a été de maintenir cet engagement, pas simplement parce que n'est variéture et quelles que soient les circonstances extérieures, tout engagement devrait être respecté. Ce n'était pas ça, le raisonnement. Parce que la réponse aurait été alors plus difficile. Mais parce que sur cette question-là, qui est celle de l'AAH, et ce n'est pas la même chose que d'autres prestations, oui, l'engagement devait être respecté. Alors, une responsabilité essentielle, nous l'assumons, nous assumons d'établir des priorités. Et oui, avec quelques collègues, nous irons rencontrer le président du MEDEF cet après-midi. Nous lui dirons qu'il est important d'exprimer, au moment de la réforme de l'assurance chômage, un courage suffisant. Et nous avions l'impression, nous à l'UMP, que s'agissant aussi bien des intermittents du spectacle, l'intérim, globalement, les équilibres de l'assurance chômage, les partenaires sociaux, y compris le MEDEF, n'allaient pas tout à fait au bout. Semble-t-il, quand on regarde ce que le MEDEF a exprimé la semaine dernière, il va plus loin, et c'est bien ainsi. Parce qu'il est nécessaire, la situation du pays le commande, d'être plus rigoureux dans le domaine de l'indemnisation du chômage. Ça ne veut pas dire être injuste, mais plus rigoureux, plus incitatif. Semblablement, dans ce qui est l'assurance maladie, couverture santé, il est important que nos constitués soient couverts. Mais si l'on veut que les Français puissent avoir accès demain ou après-demain au cœur artificiel, il est essentiel d'être capable aussi de faire des économies. Dans l'éclatement des régimes de sécurité sociale en France, il y a sûrement des économies de gestion à faire, et elles se chiffrent en milliards d'euros. Les voies sont connues, largement documentées, justifiées et évaluées aussi le développement, par exemple, de la chirurgie ambulatoire. Et donc, les dépenses sociales en tant que telles ne sont pas exonérées d'une vigilance de tous les instants, et elles ne sont pas même exonérées que l'on y fasse des économies. Cependant, dans ce champ de la dépense sociale, oui, et nous l'assumons, il y a un domaine particulier parce que c'est le champ essentiel et premier de la solidarité, c'est le handicap. Et c'est d'autant notre responsabilité de dire et de proposer cela que, gouvernement après gouvernement, ce sont nos majorités, ce sont nos amis politiques, c'est notre philosophie politique qui a marqué les pas essentiels de la politique du handicap en France. De la loi de 1975 à la loi Monchamp en 2005, c'est notre philosophie qui s'est exprimée. Nous ne cherchons pas à faire du handicap une question nécessairement clivante idéologiquement. Ce n'est pas notre approche. simplement, les faits sont là et ils démontrent, sans doute parce que nous vivons les priorités telles que je vous l'ai décrit précédemment, les faits démontrent que quand il s'agit d'accomplir des pas, nous sommes là et que, hélas, des majorités de gauche qui pourraient prendre des initiatives fortes ne le font pas parce qu'ils sont englués dans la confusion des priorités et dans une vision totalement démagogique et irresponsable de la solidarité. Si, au contraire, on veut être responsable et pédagogique, alors on trouve des solutions et nous le faisons. Alors, notre responsabilité, nous la prenons aujourd'hui avec, en effet, des propositions, 20 propositions qui seront présentées tout au long de cette convention, 20 propositions pour relancer une politique du handicap ambitieuse, intégrer le handicap dès la conception de toutes les politiques publiques. Première proposition, chaque loi, dès sa conception, pour sa réalisation, doit être construite en prenant en compte la situation des personnes handicapées. Deuxième proposition, innovante, qui peut prêter à débat, mais nous y avons réfléchi et en responsabilité, nous vous la présentons, c'est renationaliser le financement de la politique du handicap car il ne nous semble pas sur une responsabilité aussi considérable que la décentralisation soit la meilleure voie. Nous sommes en général décentralisateurs, mais il y a bien quelque chose de très particulier dans la politique du handicap. Alors il peut y avoir une opportunité à ce que les collectivités locales assument des responsabilités de gestion, mais plutôt dans une vision déconcentrée. C'est alors une idée assez neuve d'ailleurs, c'est que les collectivités locales puissent parfois être dans un courant de décentralisation, mais parfois aussi dans un courant de déconcentration de responsabilité que l'État leur confie en stricte responsabilité de gestion. L'État doit assumer cette composante essentielle de la solidarité nationale tout en confortant les collectivités locales, aujourd'hui les départements comme opérateurs de terrain. Une troisième proposition à laquelle Marianne est très attachée, c'est de conforter l'adaptation des prestations et des compensations aux projets de vie de chacun, de partir d'une analyse responsable du projet de vie et de définir l'accompagnement solidaire qui va, donc une logique de remontée de la situation davantage qu'un plaquage de prestations aussi importante et utile soient les prestations. Un autre point encore qui fait débat, nous le savons, dans la société avec les élus aussi, les élus locaux, mais nous le disons y compris dans cette période de prêt municipal. L'objectif d'accessibilité générale de la loi de 2015 et de la loi de 2005 à horizon 2015 est pour nous un objectif intangible. Nous ne voulons pas de report de la mise en œuvre de la loi de 2005. Il faut avoir l'intelligence de l'adaptation de solutions. Il faut, s'il y a une souplesse à apporter, la concevoir dans cette voie et non pas dans une capitulation sur le calendrier. Et en cohérence, lorsque l'État apporte des aides financières aux collectivités locales, elles se sont raréfiées, mais elles existent encore, les préfets sont actuellement par exemple pour les communes rurales dans leurs objectifs de DETR, mais d'autres débats peuvent aussi avoir lieu, et bien considérer qu'il y a là de véritables priorités. Les financements de l'État doivent être particulièrement fléchés quand ils peuvent être mobilisés pour aider les collectivités à atteindre cet objectif et non pas pour l'éviter. Il faut développer la formation initiale et continue des professionnels de santé et je ne vais pas vous présenter là toutes les propositions, vous les découvrirez à mesure de nos débats, mais elles sont importantes dans ces grands domaines que sont donc la gouvernance du handicap, nous l'avons évoqué, intégrer le handicap dès la conception des politiques publiques, c'est important, la politique du handicap, une solidarité nationale qui s'adapte à chacun, je vous ai présenté les principales propositions, développer l'accessibilité partout pour tous, l'accessibilité aux lieux publics bien sûr, l'information et l'accessibilité aux lieux de soins, l'accès à la culture, un accompagnement tout au long de la vie, le plus jeune âge, les plus anciens, nous le savons, la question du vieillissement des personnes handicapées est une question certes difficile, mais elle est importante, elle est une réalité heureuse de la vie, et bien les décisions devront être prises dans ce domaine, elles sont tout à fait attendues et il ne faut pas traîner. Autre grand chapitre que nous parcourons, c'est bien sûr le soutien aux familles et aux aidants. Nous ne sommes pas dans une logique statutaire, nous avons un peu de prudence, à l'égard des idées qui se développent parfois sur le statut des aidants. À l'UMP, le mot statut n'est pas quelque chose qui nous plaît trop. Aussi bien, les aidants accomplissent une mission tout à fait considérable et il est important d'aider les aidants. Changer le regard sur le handicap, encourager, bien sûr, l'effort de recherche et à cet égard, des progrès importants doivent être réalisés pour que le handicap soit bien un des axes stratégiques de la recherche en France, ce qu'il n'est pas suffisamment aujourd'hui. Donc vous voyez, notre analyse au fond est critique quant à la situation actuelle, assez fière de ce qui a été réalisé au fil de nombreux textes, on a cité, 75, 2005, tout en mesurant que 2005, ça n'était pas la fin des choses, qu'il y a toujours beaucoup à faire, aujourd'hui encore en 2014, qu'il y a dans notre projet un certain nombre de repères très forts, de propositions qui, je pense, vont bien dans cette ambition d'améliorer la vie des personnes handicapées et d'améliorer tout simplement la cohésion de notre société. Une société, chacun le sait, se définit beaucoup par le regard qu'elle a à l'endroit des plus faibles. Les personnes handicapées sont souvent très fortes dans leur tête et faibles à d'autres moments de la vie. Eh bien, c'est notre responsabilité publique de faire en sorte de les aider au maximum pour que notre société soit fière d'elle-même et une société ne peut être fière d'elle-même que pour autant qu'elle soit très solidaire à l'égard des personnes handicapées. L'autre jour, sur le terrain dans la Drôme, je participais à deux manifestations comme on le fait comme élu sur le terrain. Une le matin, c'était la première pierre d'un établissement pour personnes handicapées et l'après-midi, c'était l'inauguration d'une maison pour personnes âgées. Et je me disais, au fond, la solidarité est importante dans les deux cas, mais il y a une grande différence entre les deux. Quand on regarde une personne âgée, quand on inaugure un équipement pour personnes âgées, c'est à la fois une solidarité qu'on a à l'égard de l'autre, c'est aussi, d'une certaine manière, une solidarité qu'on a à l'égard de soi-même. Elle n'est pas tout à fait gratuite car nous avons des parents vieillissants, car si la vie nous donne chance, nous vieillirons. Et donc, quand on parle de l'âge ou du grand âge, c'est aux autres que l'on pense, mais toujours aussi un peu à soi. Quand nous parlons de solidarité à l'égard des personnes handicapées, quand on est handicapé, quand on a des proches handicapés, c'est aussi à l'égard de cette proximité que nous nous adressons. Et puis, c'est très fort et très puissant. C'est aussi un geste fort parce qu'il est à certains égards gratuit, non pas qu'il ne coûte pas, non pas qu'il n'ait pas d'importance pour ceux auxquels il est destiné, mais tout simplement, il n'y a pas le même lien physique, le même enchaînement inévitable de la vie qui est celui du vieillissement. Quand on aide des personnes âgées, on s'aide un peu soi-même. Quand on exprime une politique exigeante à l'égard des personnes handicapées, c'est moins soi-même que l'on sert et davantage la société. Je crois que c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui que nous soyons très ambitieux, très exigeants pour une force politique qui, à la fois, servira tous nos concitoyens, servira notre pays et réellement enrichira notre projet politique. Bon travaux. Sébastien Huig, délégué général aux formations professionnelles, va prendre le relais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada